Faire le pont entre le passé et le présent, la détermination d'Ibrahim Traoré a porté le flambeau de Sankara. Ibrahima Traoré prévoit de poursuivre la vision de Thomas Sankara pour l'Afrique. Ibrahima Traoré prévoit de poursuivre la vision de Thomas Sankara pour l'Afrique. Parler d'une personne énergique, énergique et dynamique. Nous entendons parler du capitaine de Burkina B, Ibrahima Traoré, leader intérimaire du Burkina Faso depuis le coup d'état du 30 septembre 2022, qui a renversé le président intérimaire Paul-Henri Sandogo d'Amiba. Traoré, qui a maintenant 34 ans, est actuellement le président en exercice le plus jeune du monde. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Il a pris ses fonctions le 6 octobre 2022 en tant que président intérimaire du Burkina Faso, et le 30 septembre 2022 en tant que président en exercice du mouvement patriotique de sauvegarde et de restauration. Peu de temps après avoir organisé un coup d'état contre l'administration de Don Iba en septembre 2022, Traoré a reconnu que son âge serait un sujet de discussion parmi ceux remettant en question ses compétences présidentielles. Nous n'avions pas le choix, a-t-il déclaré aux fonctionnaires gouvernementaux en octobre 2022. Avançons rapidement jusqu'au 28 juillet 2023, quand tout le monde a changé que sa lumière s'était estompée. Le capitaine, chef d'état intérimaire du Burkina Faso, Ibrahima Traoré, a prononcé un discours puissant lors du deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique, appelant à une plus grande souveraineté, à la sécurité alimentaire et à la reconnaissance des contributions historiques de l'Afrique. Comrade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'état africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple, du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, des droits d'hénesses, je me dois de m'excuser. Camarade, j'ai quelques questions donc de ma génération, nul est une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires, au film, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent donc le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur puissance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage comptant encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter, de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tous types. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Thiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuples, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là, ce n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Son discours a poussé tout le monde à le comparer au légendaire chef panafricain de Burkina Bay, Thomas Isidore Nol Sankara, suggérant que la rhétorique de Traoré reflétait le fervent dévoué à l'autonomie et à la prospérité africaine qui caractérisait la vision de Thomas Sankara. A ce stade, cela nous ramènera à l'époque où Thomas Sankara a déclaré « Tuer Sankara et Mille Sankara naîtront » en 1987. La vision de Thomas Sankara consistait à promouvoir le bien-être des personnes les plus pauvres du pays en éliminant la corruption et la domination de l'ancienne puissance coloniale française. En signe de cette renaissance, il a changé le nom du pays de République de Hautevolta à Burkina Faso, ce qui signifie « de main du peuple incorruptible », avec ses habitants appelés Burkinabés, ce qui signifie « de peuple intègre ». Dans le discours du capitaine Traoré, nous pouvions clairement voir qu'il partage la même vision que Thomas Sankara et est très déterminé à poursuivre cette vision. Parmi les choses qu'Ibrahima Traoré prévoit de faire pour continuer la vision de Thomas Sankara, il y a la priorisation de l'éducation. Il croit que l'éducation est la clé de l'autonomisation et de la construction nationale, et il propose d'investir davantage dans les écoles, d'améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous et de promouvoir la formation professionnelle pour créer une mode d'œuvre qualifiée, tout en s'attaquant aux inégalités. Pour lutter contre les inégalités, Traoré vise à œuvrer en faveur d'une répartition équitable de la richesse, en veillant à ce que les avantages de la croissance économique élargissent chaque citoyen, peu importe qui vous êtes. 3. Améliorer les soins de santé. Il met l'accent sur l'accessibilité des soins de santé et prévoit d'améliorer les installations de santé. 4. Protéger l'environnement, conformément à la croyance de Sankara en un développement durable, qui l'a amené à lutter contre la désertification au Sahel en plantant plus de 10 millions d'arbres. Ibrahima Traoré entend promouvoir les sources d'énergie renouvelables, investir dans des initiatives respectueuses de l'environnement et encourager des pratiques agricoles responsables pour assurer un avenir plus vert au Burkina Faso. De plus, tout comme la politique étrangère de Thomas Sankara centré sur l'anti-impérialisme, il a rejeté l'aide d'organisations telles que le FMI. Il a accueilli l'aide étrangère d'autres sources, mais a tenté de réduire la dépendance à l'aide en stimulant les recettes intérieures et en diversifiant les sources d'assistance. De la même manière, Ibrahima Traoré a également déclaré aux autres chefs d'État africain lors du sommet Russie-Afrique. Le 27 juillet, le président Vladimir Poutine a annoncé que des céréales gratuites seraient expédiées en Afrique. Cela nous plaît, et nous vous remercions pour cela. Cependant, c'est aussi un message à nos chefs d'État africains. Au prochain forum, nous ne devons pas venir ici sans avoir assuré l'autosuffisance de l'approvisionnement alimentaire pour notre peuple. Nous devons apprendre de l'expérience de ceux qui ont réussi à réaliser cela. Sur les réseaux sociaux, Ibrahima Traoré a été qualifié d'incarnation de Sankara, en ce qui concerne la politique de l'Ikène menée par Sankara au début des années 1980. Alors que la fin reste l'un des principaux défis du Burkina Faso aujourd'hui, l'insécurité est encore un problème encore plus important. Ibrahima Traoré a promis de lutter contre la violence extrémiste et a appelé au soutien des nouveaux alliés, dont la Russie. Il affirme que ses soldats ont besoin de formations, d'équipements et de collecte de renseignements pour améliorer leur jeu contre les militants extrémistes. En concluant son discours, Traoré a fait l'écho aux paroles puissantes du discours de Thomas Sankara à l'ONU en 1984. L'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ajouté à la phrase conclusive caractéristique de Sankara, patrie ou mort, nous vaincrons. Ces déclarations n'ont pas tardé à se diffuser rapidement sur les plateformes de médias sociaux et à toucher les cœurs et les âmes des jeunes Africains. Si c'est l'esprit qu'Ibrahima Traoré cherche à croître, non seulement dans sa propre nation, mais dans tout le continent africain, son plaidoyer vise un avenir où l'Afrique ne serait plus soumise à l'exploitation externe, mais serait au contraire forte en tant que fédération de nations autonomes et résilientes. Comme l'a proposé le discours de Traoré, cela n'est pas seulement aspiratif, mais essentiel pour la survie et le progrès du continent. On ne peut pas faire des discours sans actions concrètes. Malgré tous les éloges, certains observateurs politiques affirment que Traoré n'a pas encore fait quelque chose de concret pour le peuple du Burkina Faso pour susciter une forte approbation. À l'heure actuelle, personne ne peut dire ce qui motive Ibrahima Traoré, s'il s'agit davantage d'intérêts personnels ou d'intérêts nationals patriotiques. Sa motivation reste floue. Ibrahim est convaincu qu'avec le soutien de personnes passionnées, il peut honorer l'héritage de Sankara. Néanmoins, Ibrahima Traoré a promis de restituer le pouvoir aux autorités civiles au Burkina Faso en juillet 2024. Quel merveilleux moment d'être en vie en tant que Burkinabé. Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Que pensez-vous de la vision d'Ibrahima Traoré ? Assurez-vous également de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenus intéressants, car nous publions des vidéos quotidiennement. 1 1 1 1 1